Salut à tous c'est Nano, j'espère que vous êtes en forme, j'ai plein de choses à vous dire dans cet épisode là, juste un petit résumé, on s'était laissé après une victoire de 4-0 contre le Ganes qui est juste là, on est au mois de février, hop 4-0 contre le Ganes, on avait gagné 1-0 contre le Real de Madrid, et là il nous reste donc le Celta Vigo, Naples, ça c'est Riron, c'est pas Riron, c'est pas le PSG, c'est pas Riron, c'est pas Santander, et il nous reste aussi Valence et le FC Barcelone. Aujourd'hui si je peux je vais essayer de faire deux matchs, je vous explique pourquoi, déjà il n'y a pas de vidéo parce que je suis un peu fatigué en ce moment, pas dans le sens figuré, pas dans le sens propre du terme, un petit peu fatigué, mon corps est fatigué on va dire ça comme ça, du coup je peux pas mettre la caméra parce que j'ai un peu une sale tête et parce que j'ai pas envie de vous montrer tout simplement ma tête en étant fatiguée, par contre j'ai envie de faire une vidéo parce que j'en ai pas fait ce mardi là, et que j'ai promis toujours de faire deux vidéos par semaine le mardi et le vendredi, et voilà, j'ai été un petit peu dans l'incapacité de vous donner cette vidéo là mardi, ça ça sera la vidéo de vendredi à l'heure où je vous parle, on est le jeudi, on est la veille, je vais me mettre en noir, ça fait longtemps que j'ai pas été en noir, et voilà j'ai pas eu la force de faire des vidéos, non pas parce que j'en avais pas envie, mais je vous l'ai dit, mon corps il est un petit peu fatigué en ce moment, alors moi je vais bien, c'est plus compliqué que ça, c'est plus compliqué qu'une grippe, c'est plus compliqué qu'un rhume, ce genre de choses là, mais moi en tout cas, moi Arnaud, Arnaud va bien, mais pendant quelques temps, je sais pas si je pourrais assurer les deux vidéos par semaine, parce que j'ai un traitement qui me fatigue beaucoup, je dors peut-être 16 à 18 heures par jour, quelque chose comme ça, je vais pas au travail pendant un certain temps, donc voilà, un petit peu pour les bad news, et on va essayer quand même, même sans la caméra, de s'amuser, et dans cet épisode de l'Atletico, d'aller chercher ces deux victoires contre l'Atletico, et sûrement contre Naples, si j'ai le courage d'aller jusque là, tiens on va faire débuter un petit peu Coréa, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu, on va mettre Gaëtan sur le banc, on va peut-être faire débuter Oliver Torres, ok, et on va faire débuter Gamero, on va reposer Draxler, on va laisser Grisou, Locatelli, non je vais pas le faire débuter, et tiens on va faire reposer aussi Saoul, pour mettre Guerrero, milieu axe, vous le savez Guerrero il peut jouer milieu axe, c'est pour ça que je l'ai acheté, parce qu'il est assez polyvalent, défenseur gauche, milieu centre et milieu gauche, on va partir contre cette équipe là, contre le Celta Vigros, c'est une équipe un petit peu bis, un petit peu remplaçante, il y a quand même Grisou qui tient la baraque, les deux défenseurs centraux, et le gardien, donc du coup je vous dis aujourd'hui, on est, attendez je vérifie, on est jeudi 23 mars 15h, a priori ça sera la vidéo de vendredi, de demain, de vendredi 24, et si j'ai la force, si j'ai le courage, si le temps me le permet, et le corps aussi, je vais peut-être tourner une vidéo aussi, de deux matchs pour Everton, en prévision de mardi, parce que je sais pas du tout dans quel état je serai lundi, si je pourrais tourner ou pas, parce que vous savez je tourne pas le week-end, donc voilà un petit peu pour les explications, 3 minutes que je vous matraque le cerveau, sur du non foot, on parle que de foot maintenant, on part sur ce match du Celta Vigo, j'espère tout simplement que ça va le faire, comme d'habitude on se garde les meilleures actions offensives et défensives, et puis on espère une victoire pour assouvir notre première place. Aïe ! Quand je vous dis que je suis fatigué et que je suis pas en forme, c'est pas un mensonge. 9ème minute de jeu, on a pris une belle séance, la Guerreiro avait récupéré ballon, je sais pas ce qu'il a fichu, je me suis fait absorber bêtement avec Rimenes, et le jeu est bon, leur jeu est bon en tout cas. 1-0 pour le Celta Vigo, j'ai pas pu faire grand chose, je vais essayer de me réveiller quand même, parce que c'est pas parce qu'on est malade qu'on doit se laisser abattre, donc je vais essayer d'égaliser. Allez Grisou, la grosse frappe, repoussée par Sergio. Et le 2-0, aïe 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 aïe, 18ème minute de jeu, je fais vraiment pas exprès, je suis désolé les amis, je fais vraiment vraiment pas exprès, 2-0 au bout de 2 minutes, c'est pas dans mes habitudes, mais je sais pas, je ne sais pas, but de Gudetti, le Suédois qui jouait à City au début, et le deuxième j'ai pas vu qui c'était. Allez, je vais essayer de me ressaisir, et si vraiment je sens que, ben voilà, je suis pas capable en termes de concentration de jouer à la console, et ben je ferai qu'une vidéo, histoire que vous ayez tout simplement des nouvelles, et plutôt que massacrer la carrière avec l'Atletico, on fera qu'un seul match, et qu'une seule vidéo, et c'est pas grave. Allez, le bon appel de Philippe et Louis, c'est bien dédoublé, on va essayer de trouver quelqu'un. Oula, c'était pas terrible ça. Allez, Correa, la spéciale, ça passe, c'est conservé. On est joué, Sanchez, la frappe, c'est contrée, dommage. Je sais pas si le jeu était avec Sanchez, j'aurais peut-être dû continuer ma progression dans la surface. Allez, c'est la mi-temps, on perd 2-0 contre le Celta Vigo. Je crois que c'est la première fois qu'on perd par deux buts d'écart à la mi-temps, mais vous le savez, le contexte est un petit peu particulier aujourd'hui. Ben, on a frappé deux fois, on a encadré deux fois, mais c'était pas terrible, on a pas la possession. On est beaucoup moins agressif que d'habitude au pressing, et ça se fait ressentir de suite. Ben, on va essayer de redresser la barre. Ils en ont mis deux en 45 minutes, on peut très bien en mettre trois. Allez, la spéciale avec Grisou. Yes ! Allez, réduction du score avec un gros travail d'Antoine Griezmann sur le côté, on lui a mis une spéciale. Après, on est venu fixer, on est rentré, et puis de toute façon, s'il nous touche, il y a pénalty. Et la petite passe en retrait pour Correa. Je sais que certains n'affectionnent pas trop ce style d'offensive là, débordé sur le côté avec un ailier repiqué dans l'axe et faire une passe. Mais bon, vous le savez, quand on n'a pas le choix, on fait au mieux. Ouf ! Le bon arrêt de Yano Black, bien joué, j'ai eu peur. On n'a pas réussi à la sortir derrière. On va essayer de bien défendre sur ce coup franc, sur ce corner. C'est tiré extérieur. Peut-être une contre-attaque sympa à jouer là. On va la garder jusqu'au bout, Correa qui va peut-être faire parler sa vitesse. Il a un petit peu retenu, bien joué. J'ai poussé un peu trop loin, dommage. Vraiment, vraiment dommage, il y avait quelque chose à faire après ce corner. J'ai mal su le négocier. Allez, 70ème minute, on va faire quelques changements. On va faire rentrer Bakayoko à la place... Non, quoi qu'on va faire rentrer plutôt Koke à la place de Guerrero, qui n'a pas été terrible. Gamero, on ne l'a quasiment pas vu. On va faire rentrer Draxler. Et on va faire rentrer Locatelli, on ne sait jamais, à la place de Torres. Pourquoi pas ? Ça peut peut-être venir de lui, on ne sait jamais. Bien joué, ça. Très, très bien joué. Ah non ! J'ai été mauvais. J'ai été très, très, très mauvais. Là, la base d'égalisation avec Draxler. C'était bien construit. En plus, c'était une belle récup de Godin. Allez, Koke. Manque de puissance chez Correa. Manque de puissance et manque de jus aussi. 84ème minute, il a fait tout le match. C'est normal qu'il n'ait plus d'énergie, le pauvre. Allez, Grisou ! Aïe, 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 aïe. C'était la dernière action. Défaite 2 buts à 1 contre le Celta Vigo. On a pris 2 buts très, très vite à la 20ème minute. On perd déjà 2-0. On a réduit la marque avec, sur un gros travail de Grisou. Avec, 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 je ne sais plus, avec Angel Correa. Mais malheureusement, défaite 2 buts à 1. Finale de Ligue des Champions. Renato Sanchez qui est passé à 81. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. On va regarder les conférences de presse. On s'en fiche. Hop, on va supprimer ça. Et on est parti pour le 8ème de finale. Allez contre le Napoli. Alors j'espère que les joueurs se seront un petit peu reposés. C'est pour ça aussi que j'avais fait tourner. À part Grisou, j'avais mis quand même pas mal de remplaçants contre le Celta Vigo. Alors on va démarrer avec cette équipe-là. J'ai juste changé Savic à la place de Godin. Sinon, Rimenes, Rajko, Philippe et Luis Oblak derrière. Bakayoko, Saoul, Koke, bien sûr en milieu axe. Et Nico Gaïtan. Antoine Griezmann qui sortira à la place certainement de Gamero à 60ème parce qu'il est un petit peu cuit. Et Draxler. Il faut très vite se mettre à l'abri. Ce qu'il faut surtout, c'est ne pas perdre dans ce premier match allé de la Ligue des Champions contre Naples parce qu'on joue là-bas. Si on peut marquer un petit but qui fera la différence pour les deux matchs cumulés, ça peut être intéressant. Et puis voilà, essayer de faire mieux contre le Celta Vigo. Tout simplement. Allez, on est parti pour ce match dans ce merveilleux stade. Alors, il en plaît comment ? Stade olympique ? Je ne crois pas que ce soit le stade officiel de Naples. En tout cas, il y a des jolis tifos. Et on va essayer tout simplement de voir leur formation. Est-ce qu'ils ont recruté ? Il y a toujours du Caleon. Il y a toujours du Lorenzo Insigné. On découvre un petit peu les autres huitièmes de finale avec un Arsenal Sporting. Un joli Tottenham-Real de Madrid qui, à mon avis, va tenir toutes ses promesses. Gabi Adinier est toujours là. Ils ont quand même une belle attaque avec Gabi Adinier et Insigné. Gabi Adinier qui est parti à 60 tonnes dans la vie réelle. Lorenzo Insigné, on dirait un mec de télé-réalité style les Marseillais, Secret Story, ce genre de trucs-là. Je trouve qu'il a le look d'un mec de télé-réalité. Alors, qu'est-ce qu'ils ont ? Raoul Albiol-Kolibaly, Faizi Goulam, Diorginio, Amchik, Gabi Adinier, Diawara, Insigné, Caleron et Muslera dans les cages de gardiens turcs, si je ne dis pas de bêtises. Ils ont une belle équipe. Ils ont une très très belle équipe. Allez, c'est parti. Insigné, d'ailleurs, c'est un joueur qu'on avait bien voulu garder sous le coude parce qu'il est intéressant. Il a un profil qui est bien. C'est un peu le même délire. Je trouve que Mertain, c'est en plus rapide et en beaucoup plus jeune. Alors, Insigné, il nous a tout fait sur cette action. Tout fait. Il a récupéré ma touche et a drivé toute mon équipe. Et là, il était marqué. Dixième minute de jeu, on prend un but contre Naples. Je vous l'ai dit, Insigné, c'est très très costaud. Bon, là, il a un compte favorable. On va le zapper, son but, parce qu'il m'a un petit peu saoulé. On va essayer de vite égaliser. Allez, Salamita, on perd un 0 but de Lorenzo Insigné. Un joli but, en plus, il a drivé toute mon équipe. Et du coup, Paris est en train de faire match nul contre le Bayer Leverkusen. C'est très serré, ces huitièmes de finale. J'ai l'impression que les gros n'arrivent pas à s'exprimer dans ces matchs allés, du moins à la mi-temps. Allez, l'égalisation pour Draxler. Yes, ça passe. Égalisation, 49e minute sur une belle action bien construite avec Koke, notamment, Draxler. Il y en avait un troisième, je me demande, c'était pas Grisou. Et on a pu trouver une ouverture dans l'intervalle. C'était pas mal. Et le petit plat du pied, imparable. Bien joué, Julian Draxler, ça, c'est cool. Oh oui ! On passe devant, grâce à ce but de Antoine Griezmann. Alors, on fait pas le petit, le petit faune parce qu'il a célébré tout seul cette enflure. Et il y a eu gros, gros travail de Draxler aussi dans l'axe. Petit ballon pour Grisou sur le côté. Le gardien repousse. On a bien suivi but du droit d'Antoine Griezmann. Ça fait plaisir si on gagne par un but de plus à l'extérieur. C'est vraiment une bonne opération. Ouf ! Le poteau de Lorenzo Insigne sur une erreur défensive. Quand je vous dis qu'il était vraiment fort, pourquoi pas même l'acheter à la place de... Je sais qu'on a Ferreira Carrasco qui est blessé, Nico Gaïtan à gauche, mais il est vraiment, vraiment très intéressant. J'aime beaucoup son petit cabaret, sa vitesse, sa vivacité. J'aime vraiment beaucoup ce joueur. Allez, entrée de Guerreiro, Locatelli et Gamero pour opposer Grisou, Philippe Elwis et Baka. Allez, fin du match. Victoire 2 buts à 1 au Napoli. Donc ça, c'est une très, très, très bonne nouvelle alors qu'on était mené à 1-0. On a fait preuve de caractère quand même. Et puis, on est venu arracher cette victoire à l'extérieur pour ce match aller de huitième de finale. Vous voyez que le Bayer Leverkusen a fait 2-2 contre le PSG. Allez, prochain match, les amis, on se retrouvera certainement contre le Sporting Riron. Je rappelle qu'on a 22 matchs à notre actif 55 points. Le Real de Madrid a 23 matchs à son actif 50 points. Donc, on aura potentiellement 8 points d'avance, en tout cas 5 de sûr. Et puis derrière, Villarreal, Barça qui remonte petit à petit, qui revient de très, très loin, qui était septième, voire même huitième il n'y a pas si longtemps, qui est à 4 points. Donc, il va venir aller chercher cette troisième place, je pense, puisque Villarreal devrait craquer, à mon avis. Et après, c'est plus ou moins respecté. Villarreal fait une bonne saison. Ils sont troisième. Valencia est cinquième. Et Séville est sixième. C'est plutôt une bonne saison pour les gros dans cette Liga Santander. Antoine Griezmann est toujours premier avec 22 buts, suivi de Nani, 16 buts, ce qui est beaucoup. Gabriel est à Leganes avec 11 buts. Garrett Bale est à 10 buts égalité avec Arojo de Las Palmas. Et puis, Suarez est à 8 buts au niveau des passeurs. C'est quand même Nani qui est premier. Et puis, Ferreira Kerasco, bien sûr, qui a perdu sa première place, puisqu'il est blessé jusqu'à la fin de la saison. Vous le savez. On regarde un petit peu le calendrier, où est-ce qu'on en est. Donc, on a fait ces deux matchs-là. Je ne peux pas faire plus, les amis. Je suis désolé. Et puis, peut-être qu'au prochain match, on se fera soit Riron, je le ferai en off. On peut se faire un petit Barça, enfin, Valence-Barça. Ça, c'est possible. On peut même faire Valence-Barça, Real Madrid, La Corogne et Naples. Ça fera un épisode de 5 matchs. Et c'est ce que je vous avais promis il n'y a pas longtemps, mais sous condition que j'aille mieux, bien sûr, au prochain épisode. Voilà, les amis. Pensez à liker la vidéo si ça vous a plu. Pensez à vous abonner. Si ce n'est pas déjà fait, je sais qu'il y a plus de la moitié des vues qui sont par des non-abonnés. Donc, si vous êtes arrivé jusqu'à là de la vidéo, ben merci. Mais pensez à vous abonner. C'est toujours aussi agréable. Portez-vous bien, les amis. Restez cool. C'est ça, le plus important. Je vous dis à très vite. Ciao, ciao.